Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Tabenguele. Les sept images de l'influence du chrétien dans le monde, le sept fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, qu'elles en fêtinent à l'horloge détruire pour l'humanité, des livrets de l'esclavage pour servir l'éternel, de la partie 1 à la partie 7, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10, ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi, la double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Tabenguele, Nouvelle Cité de David, Youtube Zacharie Tabenguele à Bible ouverte. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes vraiment dans la joie de nous retrouver encore aujourd'hui au pied de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour écouter sa parole, cette nourriture que lui-même a qualifiée, qui donne la vie éternelle, la vie éternelle à notre homme intérieur, à notre esprit. Bien-aimé, un jour, le roi et le prophète David, priant, en chantant, si vous trouvez cela, vous pouvez trouver cela au psaume 103. Il dit, s'adressant à son âme, « Mon âme, tu dois bénir l'Éternel. Tu dois bénir l'Éternel, pourquoi ? Parce que c'est lui qui guérir toutes tes maladies. Tu dois bénir l'Éternel parce que c'est lui qui te délivre de la force de la tombe. C'est lui qui te couronne de sa bonté, de sa miséricorde, de son amour, de toute sa grâce. Mon âme, tu dois bénir l'Éternel parce que c'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle, qui couronne tes bontés. C'est lui qui te bénit, qui bénit ta vie. Ah, bien aimé dans le Seigneur, c'est notre prière aussi. Qu'elle soit aussi ta prière. Non seulement l'âme, mais que tout notre être entier, esprit, âme et corps, bénisse le nom de l'Éternel, notre Dieu. Bénir le nom de Jésus-Christ, c'est le glorifier, lui dire merci pour son amour infini, pour sa grâce toujours débordante et étonnante. Bénir le nom de Jésus-Christ, c'est glorifier le glorifier et lui dire merci pour l'œuvre miraculeuse de sa puissance, celle de son esprit dans notre vie, dans tous les domaines de notre vie. C'est celle-là notre prière, c'est celle-là ta prière aussi ce matin. Et nous bénissons donc le nom de notre Seigneur pour tout cela. Et nous lui disons encore merci pour cette opportunité qu'il nous donne de pouvoir nous retrouver à ses pieds pour écouter sa parole. Ainsi, nous demandons au Saint-Esprit de nous renouveler l'onction, de nous renouveler cette puissance, cette capacité spirituelle dont nous avons besoin pour le servir encore aujourd'hui. non seulement proclamer sa parole, mais aussi écouter cette parole. Ainsi, toute action de l'ennemi soit anéantie, quel que soit son objectif, qu'elle soit anéantie, détruite, rendue sans effet ce matin encore. Nous prions au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, notre Père. Nous disons Amen. Oui, bien aimé, peuple des dieux, cette semaine, ou en ce jour, nous voulons continuer à écouter le Seigneur toujours sur cette vie que le bon berger nous a donnée. Sur cette vie que nous, en tant qu'enfants des dieux, nous devons continuer à vivre sur cette terre avant de le rejoindre au ciel. La vie de notre Seigneur Jésus-Christ, le bon berger, cette vie qu'il a vécue sur cette terre en tant qu'un homme normal, esprit en mécan. C'est cette vie qui a de la valeur. C'est cette vie qui est même notre identité. C'est pourquoi, depuis la semaine passée, par le pasteur Baylon Batale, Dieu nous a parlé sur connaître sa valeur et son identité. Alors, nous continuons donc à écouter le Seigneur sur cette pensée qui s'inscrit dans le cadre de la pensée générale. Vivre la vie de Christ. Alors, si vous cherchez le titre précis d'aujourd'hui, il est le suivant. La connaissance de sa valeur et de son identité. La connaissance de sa valeur ainsi que de son identité. La connaissance de sa valeur et de son identité. C'est vrai que cette parole est destinée premièrement aux enfants des dieux, à ceux qui sont chrétiens, des chrétiens véritables, qui vivent la vie de Jésus-Christ, leur bon berger. Mais, toi aussi qui n'es pas encore chrétien, mais qui écoutes cette parole, ce n'est pas un fait du hasard. L'objectif que Dieu poursuit avec toi en permettant que tu écoutes ce message, c'est que toi aussi tu crois au Seigneur Jésus-Christ afin de devenir aussi enfant des dieux, afin de naître de nouveau et de devenir aussi enfant des dieux. Alléluia. Amen, bien aimé dans le Seigneur. Nous lisons donc psaume 139. Nous lisons le psaume 139. Et nous commençons par le verset 13. Psaume 139 verset 13. Nous lisons la Bible du Seigneur. Tu m'as fait ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Tu m'as fait ce que je suis. Ce que je suis qui est un homme, un être humain. Et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue donc d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand dans le secret je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe mais tu me voyais et dans ton registre se trouvait déjà inscrit tous les jours que tu m'avais destiné alors qu'aucun d'eux n'existait pas encore tous les jours que tu m'avais destiné alors qu'aucun d'eux n'existait pas encore. Si nous tournons les pages un peu en arrière psaume 119 psaume 119 le verset 73 David revient sur une partie de cette pensée qu'est-ce qu'il dit? Tes mains m'ont façonné et affermi accorde-moi ainsi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements Amen et bien aimé la connaissance la connaissance de sa valeur et de son identité Bien aimé en introduction à ce message nous voulons dire ceci il y a une étroite relation entre notre valeur ainsi que notre identité une étroite relation entre notre valeur et notre identité et vous comprendrez encore très bien aujourd'hui en écoutant ce message qu'en fait c'est notre identité en Jésus-Christ qui fait le fondement la base de notre valeur c'est notre identité en Jésus-Christ qui fait la base le fondement de notre valeur et comme notre identité est avant tout spirituelle donc notre valeur elle est aussi spirituelle je dis que comme notre identité est avant tout spirituelle notre valeur est aussi spirituelle libérant ce message le pasteur Baïlon a sur base de plusieurs exemples montré que c'est une erreur que les hommes principalement les enfants de Dieu font leur valeur sur des choses périssables sur des choses qui sont liées principalement à la vie de l'homme sur la terre des choses qui constituent ce que nous appelons ce que nous sommes sur la terre et ce que nous avons ce que nous sommes sur la terre par rapport à la vie sur la terre ce que nous avons sur la terre physiquement matériellement financièrement ce que nous sommes dans la société les titres les fonctions les responsabilités que nous avons dans la société même ce que nous sommes dans le ministère les titres que nous avons dans le ministère bien aimé tout cela ce n'est pas ça qui fait notre valeur spirituelle d'abord les gens ont basé leurs relations sur leurs valeurs sur les relations mais nous le savons nous tous peuple de Dieu que quel que soit ce que nous pouvons être sur cette terre le jour de la mort nous abandonnons tout cela parfois même avant de mourir nous perdons ce titre nous abandonnons ces fonctions les choses matérielles que nous pouvons avoir quel que soit leur nombre quel que soit l'argent que nous pouvons avoir dans le compte avec nous quand bien même cet argent ne peut pas se perdre pendant que nous sommes vivants sur la terre mais les jours de la mort cet argent reste et n'aura aucune influence sur la vie qui commence dans le monde spirituel Amen et bien aimé dans le Seigneur si nous fondons notre valeur sur les appréciations des hommes mais nous savons que les appréciations des hommes dépendent aussi des intérêts que les hommes trouvent en nous un homme peut les hommes peuvent nous apprécier aujourd'hui lorsqu'ils ont des intérêts qu'ils peuvent tirer de nous d'une manière ou d'une autre et lorsque les hommes se rendent compte qu'ils ne peuvent plus rien tirer de nous à bien aimé dans le Seigneur les mêmes qui nous ont acclamé nous tournent le dos les mêmes qui nous ont vanté sont les premiers à nous dénigrer est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen mais nous connaissons la situation de notre Seigneur Jésus Christ à l'espace d'une semaine même de moins d'une semaine dimanche des rameaux il entre en Jérusalem toute la ville en ébullition il chante il loue il le déclare notre Seigneur voilà celui qui vient au nom du Seigneur Dieu Tout Puissant notre Père il étend les habits sur la route et là ce jour-là bien sûr l'annonce sur lequel était monté a aussi participé à cet honneur cette gloire toute la ville en ébullition au point que cela avait même suscité la jalousie des pharisiens mais quatre jours après lorsque Pilate vendredi il leur pose la question voici Jésus que vous connaissez bien que vous avez acclamé dimanche oui vous le connaissez parmi vous il y en a qui l'ont acclamé dimanche dans cette ville de Jérusalem et voici Barnabas Barabas s'il vous plaît voici Barabas le meurtrier le gangster le bandit alors qui des deux voulez-vous que je vous que je 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 le libère ils ont dit libérer Barabas crucifier Jésus je vous dis bien que parmi ceux qui ont dit à Pilate de crucifier Jésus il y avait ceux qui l'avaient acclamé le dimanche bien aimé dans le Seigneur nous voulons que tu comprennes ceci tu as raison de travailler sur la terre tu as raison de chercher l'argent Dieu n'est pas contre nous avons le devoir de travailler de chercher l'argent de chercher les biens de bâtir des maisons de chercher l'argent et surtout de servir le Seigneur avec cet argent au travers de son oeuvre de son église oui Dieu quand nous travaillons Dieu nous donne l'argent pour son oeuvre pour lui-même c'est pourquoi il nous demande de payer d'abord la dîme de prélever l'offrande et d'intervenir à tous les besoins nécessitant la réalisation de sa vision mais nous ne devons jamais oublier que ces choses là c'est pour la vie sur la terre c'est pour que nous menions une vie aisée sur la terre et que nous servions le Seigneur avec mais ce n'est pas ça qui fait notre valeur parce que Dieu aussi peut permettre que nous passions par le temps d'épreuve par la vallée et que nous perdions ces biens là que nous les perdions Amen et bien aimé dans le Seigneur notre valeur dépend de notre identité notre valeur dépend de notre identité elle est spirituelle notre valeur n'a pas pour base des choses périssables nous lirons ce passage de l'apôtre Pierre de l'apôtre Pierre notre valeur elle est spirituelle elle ne dépend pas des choses périssables elle ne dépend pas des relations que nous avons sur la terre les biens l'argent les relations c'est pour notre vie sur la terre les titres c'est pas parce que même dans le ministère notre valeur spirituelle ce n'est pas parce que je suis pasteur je suis bichop apôtre je suis archevêque je suis pape je suis cardinal non notre valeur pour nous enfants des dieux chrétiens qui avons créé en Jésus Christ notre valeur c'est notre identité en tant qu'enfants des dieux car avant d'être bichop avant d'être cardinal pape avant d'être archevêque avant d'être pasteur évangéliste docteur tous ceux qui sont impliqués dans l'oeuvre des dieux dans l'église chrétienne nous sommes d'abord enfants des dieux et donc nous devons faire attention nous avons toujours dit à nos collègues pasteurs fais attention rassure-toi tous les jours que tu es avant tout enfant des dieux enfant des dieux et que ta vie est conséquente de cette identité en tant qu'enfant des dieux le titre vient après le titre c'est par rapport à la charge dans l'église mais l'identité d'abord c'est enfant des dieux enfant des dieux amène bien aimé dans le seigneur alors nous passons ainsi à notre deuxième point après cette brève introduction c'est concernant l'identité qui fait notre valeur alors le premier niveau de cette identité nous le trouvons dans le texte que nous avons lu psaume 139 nous avons lu du 13ème au 15ème verset psaume 139 15 13 à 15 ici le roi et prophète David inspiré par le Saint-Esprit l'Esprit de Dieu il déclare il loue Dieu il glorifie Dieu il dit merci à Dieu pourquoi ? parce que il est une créature merveilleuse il dit Seigneur je te loue je t'exalte je te glorifie je te dis merci pourquoi ? parce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse mais c'est qui qui parle ? c'est David David qui est un homme un être humain donc le premier niveau de l'identité c'est en tant comme en tant qu'un être humain et pourquoi David peut glorifier Dieu et considérer qu'il est une créature si merveilleuse la Bible ne dit pas bien sûr toutes les créatures ont été créées par Dieu tout ce qui existe dans l'univers visible et visible tout ce qui est matériel physique visible et tout ce qui est spirituel invisible avec les yeux humains tout a été créé par Dieu au moyen de sa parole et par la puissance de son esprit puissant mais dans toutes ces créatures le prophète David ressort que l'homme qu'il est n'est pas n'importe quelle créature c'est une créature merveilleuse une créature merveilleuse c'est à dire qu'il y a de la valeur plus que les autres créatures bien aimé quand nous rentrons toujours dans les saintes écritures Genèse chapitre premier verset 26 Genèse 1 26 c'est là que nous trouvons l'explication de la révélation de David pourquoi il dit ça nous savons que Genèse chapitre premier c'est la création et à partir du 11ème verset Dieu commence à créer les êtres vivants les êtres vivants nous vous rappelons concernant au niveau nous basons sur la biologie un être vivant c'est tout être qui respire et dans ce groupe d'êtres vivants nous trouvons les végétaux toutes les espèces de végétation herbacées arborescentes c'est à dire les arbres et les herbes toutes les espèces de végétation respire sont des êtres vivants les animaux marins et les poissons dans les eaux les oiseaux dans le ciel les animaux dans les champs et puis l'homme voici donc les êtres vivants que Dieu a créés qui respirent et parmi ces êtres vivants il y a l'homme quand Dieu a créé du premier verset du 11ème verset les êtres vivants je parle du 11ème jusqu'au 25ème verset la Bible dit Dieu disait toujours c'est bon c'est bon même quand il a créé les animaux il a dit c'est bon mais lorsque Dieu crée maintenant l'homme il dit c'est très bon pourquoi Dieu dit c'est très bon parce que Dieu après avoir créé l'homme a constaté selon sa décision que c'est l'unique être qui lui ressemble Genèse 21-26 la Bible dit Dieu dit faisons maintenant l'homme à notre image comme pour dire nous avons créé tout ça c'est bien mais maintenant créons un être qui nous ressemble nous Dieu c'est ça ce que ça veut dire un être à notre image qui nous ressemble et nous lui donnons la charge la responsabilité et la puissance de régner dans les cieux où il y a les oiseaux de régner dans les eaux où il y a les poissons les animaux marins et de régner sur la terre donc l'homme ou l'être humain c'est l'unique créature vivante que Dieu a créé à son image qui lui ressemble alors nous savons tous que Dieu est esprit et donc cet être qu'il crée qu'il ressemble c'est un esprit nous avons toujours dit ceci ceux qui aiment qui s'intéressent à la nature et à la vie des anges de ces êtres spirituels puissants comme les 4 êtres vivants les 24 vieillards et tous les anges sont des êtres spirituels mais la Bible ne dit pas ne révèle pas que Dieu les a créés comme lui non il n'y a que l'homme spirituel l'esprit de l'homme que Dieu a créé comme lui qui lui ressemble alors fort de cette révélation le prophète David s'est donc exclamé je te loue Yahweh je t'exalte éternel je te bénis pourquoi parce que tu as fait de moi en tant qu'homme être humain une créature merveilleuse qui te ressemble donc la première valeur de l'homme la première valeur de l'homme c'est son identité spirituelle qui lui fait ressembler à Dieu cette identité spirituelle ressemblant à Dieu que Dieu n'a pas donné même pas aux anges , seulement à l'homme Alléluia Amen bien aimé dans le Seigneur c'est vraiment dommage que à cause de l'influence du diable les hommes au lieu de croire en Dieu en Jésus Christ le Dieu créateur et de glorifier l'éternel tous les jours de lui dire merci parce qu'il a fait de désordre mais les hommes non seulement refusent de croire en l'éternel mais les hommes font tout pour se comparer même aux animaux des chats à là jusqu'à même vouloir vivre avec ces animaux vivre avec ces animaux vivre c'est entre qui et mais quand je dis vivre nous lisons souvent vous trouvez des femmes qui vont dans des relations intimes avec des chiens c'est écrit mon frère ça existe mon frère tout ça c'est l'influence du diable vous savez des hommes des femmes qui pratiquent cette immoralité sexuelle qu'on appelle l'homosexualité mais là le diable a amené les hommes à aller même plus bas que les animaux parce que même les animaux ne font pas ça Ambrose tout ça c'est quoi c'est l'oeuvre du diable qui convainc l'homme qui amène l'homme à oublier ce qu'il est sa véritable valeur et qui ramène l'homme au stade de l'animal parfois même plus bas que l'animal mais nous bénissons le nom du Seigneur pour nous chrétiens enfants de Dieu car par la révélation de l'oeuvre de Dieu par la révélation de ce que Dieu a fait de nous nous le glorifions nous le louons nous l'exaltons parce qu'il a fait de nous des êtres humains spirituels qui lui ressemblent alléluia amène bien aimé dans le Seigneur donc avec le roi David nous louons notre Dieu nous le glorifions nous lui disons merci parce qu'il a fait de nous des êtres spirituels qui lui ressemblent et que par le Saint-Esprit non seulement nous continuons à prendre conscience de cela mais à glorifier le Seigneur et en vivant comme tel c'est quand nous vivons notre vie conformément à cette parole que nous glorifions le nom du Seigneur alléluia deuxième niveau de notre identité c'est en tant qu'enfant de Dieu le deuxième niveau de notre identité c'est en tant qu'enfant de Dieu et ici ce sont les chrétiens véritables qui sont concernés par cette portion de la parole de Dieu non seulement nous sommes des êtres humains mais en plus nous sommes des enfants de Dieu bien aimé nous lisons Jean chapitre 1er l'évangile de Jean chapitre 1er permettez que nous vous recommandions de lire à partir du premier verset Jean chapitre 1er du 1er jusqu'au onzième verset lorsque vous lisez bien ce passage nous sommes dans la version la Bible du Sémère c'est vrai quand vous lisez les autres versions Louis 5e 1910 5e 21 etc il est question de la parole de Dieu de cette parole qui était avec Dieu qui était Dieu qui était au commencement qui a tout créé de cette parole qui contient la vie la vie de Dieu et cette vie qui a en même temps la lumière des hommes comment cette lumière est venue chez les siens les siens ne l'ont pas reçu l'ont rejeté ça c'est du premier onzième verset mais quand vous lisez la version la Bible du Sémère la parole est personnifiée directement cette parole qui était Dieu qui était au commencement qui était avec Dieu qui a tout créé qui contient la vie de Dieu qui est la lumière des hommes bien aimé cette parole est personnifiée directement en la personne de Jésus-Christ en la personne de Jésus-Christ donc avant même le verset 14 qui révèle que la parole a pris chair qu'elle s'est incarnée en Jésus-Christ avant même j'ai dit le verset 14 de Jean 1 mais version du Sémère de le premier verset vous trouverez que c'est écrit qui au commencement était celui qui est la parole de Dieu était celui qui est la parole de Dieu c'est ainsi que là où il est question de la parole vous trouvez lui c'est directement Jésus c'est lui qui était au commencement la parole de Dieu c'est Jésus-Christ c'est lui cette parole qui a tout créé c'est lui cette parole qui contient la vie de Dieu c'est Jésus-Christ cette vie qui est la lumière des hommes c'est Jésus-Christ qui a habité au milieu des ciels et c'est ce sont les juifs les israélites ils ne l'ont pas reconnu comme tel bien que Dieu par les prophéties des prophètes l'avait suffisamment annoncé mais les juifs l'ont rejeté n'ont pas reconnu en lui le Messie la lumière que Dieu leur avait promise le Messie que Dieu leur avait promis ils l'ont rejeté c'est ainsi que maintenant quand vous arrivez au verset 12 de Jean 1 voici ce que la Bible déclare certains pourtant l'ont accueilli ils ont cru en lui alors à tous ceux-là qui ont cru en lui il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu lui c'est Jésus c'est Jésus la lumière la Bible dit que ceux qui ont cru en lui il leur a fait naître de nouveau pour qu'ils deviennent enfants de Dieu il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu le privilège dans d'autres versions c'est le pouvoir l'autorité de devenir enfant de Dieu ce n'est pas par une naissance naturelle ni sous l'impulsion d'un désir ou encore par la volonté d'un homme non qu'ils sont devenus enfants de Dieu mais c'est des Dieu qu'ils sont nés Amen c'est des Dieu directement qu'ils sont nés donc la Bible révèle que par Jésus Christ ceux qui croient en lui ils naissent des Dieu et ils deviennent enfants des Dieu comment comprendre encore cela bien aimé dans la destinée de l'homme sur la terre Dieu a prévu deux naissances pour l'homme la première naissance elle est physique on est comme un bébé nous savons à partir bien sûr de l'union charnel entre un homme et une femme ça c'est la naissance donc tous les hommes nés d'Adam et Ève par cette voie là mais nous savons que il y a eu le péché de nos deux ancêtres Adam et Ève et dès qu'ils ont péché ils sont passés du régime spirituel de bénédiction dans le régime spirituel de malédiction nous connaissons ces choses en ce moment là le sang d'Adam et Ève ayant péché leur vie à péché devant Dieu c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses spirituelles et ainsi le sang d'Adam et Ève a été maudit toutes les pales des malédictions que l'éternel Dieu a proclamé ont donc affecté leur sang et comme la vie coule dans le corps par le sang et que la vie est transmise de père des parents aux enfants par le sang donc la vie des parents Adam et Ève était donc maudite parce que leur sang venait d'être maudit ainsi tous ceux qui sont nés qui naissent qui continuent à naître des hommes et des femmes sur cette terre sont frappés par cette malédiction mais nous savons ce que Dieu avait fait il avait annoncé toujours dans le jardin d'Éden Genèse 1.15 la venue de Jésus-Christ qui est venu comme un autre homme qui a vécu sur la terre et qui a vaincu le péché maintenant Dieu s'est servi de son sang comme c'est un sang qui n'avait pas péché Dieu maintenant s'est servi de son sang pour maintenant engendrer spirituellement des hommes et des femmes j'ai dit bien engendrer récréé spirituellement des hommes et des femmes dont leur vie va découler du sang de Jésus sont des choses spirituelles il faut les comprendre par le Saint-Esprit c'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit ne peuvent pas comprendre les choses de l'Esprit bien aimé de même que charnellement nos parents nous ont transmises la vie charnelle c'est pourquoi nous le ressemblons et que nous portons le même adène de même que spirituellement le Seigneur Jésus nous a engendré et transmis sa vie au travers de son sang qui a coulé ce jour-là quand il était crucifié la couronne d'épines sur la tête les mains les pieds cloués le ventre percé ce jour-là le sang coulait abondamment du corps de Jésus-Christ et ce sang n'a pas coulé pour rien non c'était pour que par la puissance de l'éternel Dieu tous ceux qui croient en Jésus reçoivent automatiquement cette vie par le sang de Jésus je vous rappelle que le sang de Jésus homme c'était le sang pur qui n'avait pas péché donc qui n'était pas maudit Amen bien aimé dans le Seigneur nous disons donc afin que ceux qui croient mais comment nous croyons comment nous croyons nous croyons quand nous écoutons la parole de Dieu et quand nous prenons la décision que désormais Jésus-Christ devient notre Seigneur et notre Sauveur nous acceptons qu'il nous a sauvés c'est à dire qu'il nous a délivrés du péché de toutes les malédictions par sa vie et sa croix par sa vie qu'il a vécu comme un homme sans commettre de péché et par sa croix c'est là le salut maintenant Seigneur parce que désormais c'est sa parole à laquelle nous croyons qu'il doit désormais diriger notre vie désormais nous vivons en fonction de cette parole c'est ça la deuxième naissance qui est la régénération spirituelle qui concerne l'homme spirituel c'est pourquoi je vous ai parlé d'une double naissance la première elle est physique on est comme un bébé mais celle-ci elle est spirituelle on est déjà adulte adolescent on a la conscience et on croit en Jésus quand maintenant on nous prêche l'évangile un homme écoute cette parole il décide dans son âme dans sa conscience de croire maintenant en Jésus automatiquement le Saint-Esprit qui est là partout il y a la parole par sa puissance recrée cet homme donc cet homme au niveau de son esprit qui était mort spirituellement à cause du péché son esprit est régénéré il est recréé c'est la nouvelle naissance c'est le jour de la nouvelle naissance que nous devenons enfants des dieux pourquoi des dieux oui parce que la parole qui est prêchée c'est la parole des dieux or la bible dit que cette parole qui a tout créé elle est dieux lui-même la parole des dieux c'est dieux lui-même le Saint-Esprit c'est l'esprit des dieux la nouvelle naissance c'est un acte créateur du Saint-Esprit utilisant la parole des dieux au moyen de la parole des dieux la parole des dieux le Saint-Esprit des dieux c'est pourquoi quand nous naissons des nouveaux nous naissons des dieux c'est pourquoi j'en dis que les enfants des dieux sont nés des dieux Amen bien aimé dans le Seigneur ça c'est donc le deuxième niveau de notre identité et que tout homme doit désirer donc chrétien vous qui êtes déjà chrétien véritable n'oubliez pas que votre valeur c'est cette identité non seulement en tant qu'être humain mais aussi et surtout en tant qu'enfant des dieux laisse nous répéter encore ce que nous connaissons tous les hommes bien sûr ont comme créateur Dieu mais tous les hommes ne sont pas enfants des dieux pour être enfants des dieux il faut naître de nouveau et la nouvelle naissance le Seigneur l'a bien expliqué à Nicodème Jean chapitre 3 elle concerne l'homme spirituel c'est ça l'identité Amen bien aimé dans le Seigneur et c'est cette identité qui fait notre vie pourquoi parce que c'est cette identité sur la terre en tant qu'enfant des dieux qui fait qu'après notre mort la mort concerne l'homme et ses physiques le corps celui qui meurt sur la terre et qui retourne à la poussière l'esprit va quitter ce corps pour rentrer maintenant dans le monde spirituel d'où il vient bien sûr là où il y a Dieu Dieu est dans le monde spirituel bien sûr aussi dans le monde matériel quand l'esprit rentre là-bas l'esprit continue à vivre dans ce monde de la spirituelle qui existe mon frère c'est pourquoi l'identité en tant qu'enfant de Dieu n'importe qu'un enfant de Dieu donc c'est celui qui est né de Dieu comme nous venons d'expliquer c'est celui qui vit sur la terre la vie de Dieu et cette vie de Dieu nous le répétons c'est par le bon berger Jésus-Christ la vie qu'il a vécue comme un homme sur la terre enfant de Dieu sur la terre Alléluia est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur donc c'est ça notre valeur ça veut dire quoi chrétien que j'ai les souliers que je n'ai pas les souliers que j'ai les costumes que je n'ai pas les costumes que je sois affamé ou que je sois rassasié que je sois malade ou pas malade ou en bonne santé quelle que soit ma situation physique concernant spécialement ma vie sur la terre et mon corps je suis toujours enfant de Dieu et ma valeur intrinsèque elle est intacte ce n'est pas l'argent qui ajoute quelque chose à ma valeur parce que l'argent on peut me le voler on peut me voler l'argent l'argent peut être détruit ce ne sont pas les maisons qui font ma valeur parce que les maisons peuvent être détruites je vous ai dit dans l'introduction que même cependant que je vais sur la terre ces choses sont toujours là mais le jour que tu vas mourir mon frère et les titres même si tu es le président de toute la terre donc tous les présidents d'autres pays la Saint-Génée devant toi c'est toi leur chef mais un jour tu vas mourir et cette couloir là va rester ça va rester ça va rester mon frère Alléluia Amen et bien aimé dans le Seigneur donc c'est cette identité spirituelle qui fait notre valeur et nous devons donc travailler pour la maintenir pour demeurer enfant des dieux et vivre comme tel le temps est entré d'aller vite lisons quand vous lisez Ésaïe 43 verset 4 et 5 notez Ésaïe 43 verset 4 et 5 Dieu s'adresse à son peuple Israël son fils si vous lisez Exode 82 nous avons expliqué ça dernièrement Dieu dit à moi il dit à Pharaon Israël c'est mon fils mon premier-né laisse-le partir pour qu'il aille servir nous avons expliqué comment Dieu pouvait dire que le peuple d'Israël c'est son fils donc Dieu s'adresse à son peuple à ses enfants il dit vous avez du prix à mes yeux et vous avez donc de la valeur devant moi et cette valeur c'est moi moi-même qui vous la donne moi-même Dieu qui vous la donne ce ne sont pas les hommes qui vous donnent cette valeur c'est moi qui vous ai engendré qui vous ai créé moi qui s'occupe de votre vie moi Dieu l'éternel c'est moi qui vous donne la valeur et Dieu veut qu'Israël comprenne que cette valeur ce prix est tellement élevé que Dieu va jusqu'à dire s'il faut pour vous racheter vous délivrer payer la rançon de l'Egypte toute l'Egypte toute l'Ethiopie moi je vais prendre ces peuples là je les donne en rançon pour vous racheter s'il faut tuer des hommes pour votre vie moi Dieu je vais le faire amène bien aimé dans le Seigneur notre valeur c'est notre identité et notre identité c'est Dieu donc notre valeur c'est Dieu lui-même notre Dieu le créateur notre valeur c'est Jésus Christ notre bon berger notre Seigneur notre Dieu c'est lui qui nous a engendré par son sang c'est lui qui nous a régénéré par sa parole par lui-même car lui-même il est la parole de Dieu et par la puissance de son esprit c'est lui notre valeur amène bien aimé dans le Seigneur pour terminer si vous lisez avant d'arriver à la conclusion vous lisez 1 Pierre chapitre 1 verset 18 19 20 notez 1 Pierre chapitre 1 18 19 20 dans ce passage l'apôtre Pierre par révélation du Saint-Esprit il parle de la pierre vivante qui est Jésus Christ Jésus Christ la pierre vivante ce rocher qui donne la vie qui protège cette vie qu'elle vit la vie qui est éternelle elle dit que nous aussi en tant qu'enfants de ce Jésus engendré par Jésus la pierre vivante nous sommes aussi des pierres vivantes c'est-à-dire par notre source c'est-à-dire par notre source notre origine qui est Jésus nous aussi par lui par la puissance de sa peau de son esprit qui nous a enchanté et qui continue à nous communiquer sa vie s'il vous plaît à nous aider à vivre cette vie nous sommes aussi appelés à donner la vie au monde c'est pourquoi il dit dans Matthieu 5 13 que vous êtes le seul de la terre 14 vous êtes la lumière du monde donc toujours dans cette identité en tant qu'enfants de Dieu nous sommes des pierres vivantes elle dit qui constituent les temples spirituels les temples saints c'est l'église et n'oubliez pas toujours dans cette identité que nous qui constituons le temple saint de l'église qui est l'église nous sommes individuellement des temples de Dieu par son esprit qui est en nous esprit en mes corps nous sommes les temples de Dieu par le saint esprit qui est en nous vous n'avez qu'à lire encore 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 vous pouvez lire Ephésiens 2 verset 22 la Bible dit nous sommes une habitation spirituelle de Dieu comment par l'esprit de Dieu qui est en nous amène bien c'est ça notre identité et l'apôtre Pierre dit quoi que nous avons été tout plaît je reviens ceci pour dire ceci le passage concernant pierre vivante c'est plutôt 1 pierre 2 à partir du verset 4 s'il vous plaît le passage concernant pierre vivante je rectifie c'est 1 pierre chapitre 2 verset 4 et la suite maintenant concernant 1 pierre 1 18 à 20 il est question ici toujours de notre valeur du prix de notre vie toujours lié à notre identité et cette valeur l'apôtre Pierre dit c'est par le sang de Jésus qui nous a racheté de quoi des malédictions de cette vie maudite que nous avons hérité de nos parents charnels le jour que nous avons cru au Seigneur nous avons été régénérés spirituellement je vous ai dit la nouvelle naissance ce jour là par le sang de Christ toutes ces malédictions détruites détruites c'est ça le rachat la délivrance elles ne peuvent plus régner dans nos vies parce que nos vies sont spirituellement régénérées et c'est désormais le sang de Jésus et non pas le sang charnelité de nos pères c'est le sang de Jésus qui nous fait maintenant vivre là où il y a le sang il y a la vie et nous c'est le sang de Jésus qui nous engendre et c'est ce sang qui continuent à nous faire vivre à soutenir nos vies à protéger nos vies c'est ça le rachat la délivrance dont l'apôtre Pierre parle dans 1 Pierre 1 18 à 20 il dit ce n'est pas par l'argent et l'or donc il veut dire la valeur de notre vie ce n'est pas l'argent et l'or non ce sont des choses périssables nous vous avons dit ceci que ce sont les hommes qui donnent la valeur à l'argent qui donnent la valeur à l'or aujourd'hui on va vous dire qu'un kilo d'or coûte autant les mêmes hommes deux semaines un mois après ils changent ils augmentent ils diminuent maintenant si notre valeur dépendait de l'or et de l'argent imaginez-vous non notre valeur en tant qu'enfant de Dieu dépend de cette identité de cette filiation avec Dieu de cette vie de notre Dieu que nous avons par le sang de Jésus Christ et par sa parole Alléluia Amen et bien aimé dans le Seigneur concernant toujours notre identité qui fait notre véritable valeur vous pouvez relire encore Apocalypse chapitre 5 le verset 9 et 10 relisez Apocalypse chapitre 5 verset 9 et 10 la Bible dit qu'en tant que chrétien quelles que soient nos origines tribales raciales nationales amen familiales mais en tant qu'enfants de Dieu nous sommes désormais membres du royaume de Dieu membres de la seule famille de Dieu et dans ce royaume nous sommes des rois des princes et des sacrificateurs c'est à dire des serviteurs de l'éternel Dieu tout puissant c'est ça notre valeur Alléluia en conclusion nous disons ceci paraphrasant le pasteur il dit que la connaissance de soi te permettra de connaître la formule fonctionnelle de ta vie la formule fonctionnelle de ta vie bien aimé nous disons ceci beaucoup de chrétiens ne se connaissent pas beaucoup de chrétiens ne se connaissent pas ils ne connaissent pas leur véritable valeur et cette ignorance fait que c'est parce qu'ils ne connaissent pas leur identité cette ignorance de leur identité véritable fait qu'ils ne connaissent pas leur véritable valeur et continuent donc à se battre pour des choses périssables qui n'ont rien à voir avec leur propre valeur amène bien aimé dans le Seigneur pour se connaître il faut connaître Dieu car l'identité c'est par Dieu c'est par Jésus Christ le créateur le père qui nous a engendré par son sang beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas Dieu il y a cette équation à deux inconnus la première inconnue c'est Dieu la deuxième inconnue c'est soi-même la connaissance de Dieu bien aimé la connaissance de soi-même c'est à dire la deuxième inconnue ne peut se résoudre que si on connaît Dieu donc la solution de la deuxième inconnue dépend absolument de la première inconnue quand nous connaissons Dieu en ce moment-là nous allons nous connaître nous-mêmes parce que c'est Dieu qui est notre source notre origine Amen et bien aimé dans le Seigneur et c'est ainsi que l'éternel Dieu après avoir créé l'homme si vous lisez la Bible vous vous rendrez compte que l'éternel Dieu s'est employé à se révéler à l'homme Dieu n'a pas laissé une seule fois l'opportunité à l'homme de le découvrir de découvrir qu'il est Dieu de découvrir ses attributs et de les lui coller non Dieu a tenu à se révéler à l'homme qu'il est Dieu qu'il existe par lui-même et que c'est lui qui a créé tout y compris l'homme c'est Dieu lui-même qui l'a révélé à l'homme qui continue à le faire et c'est ainsi que le Seigneur a saisi plusieurs opportunités c'est-à-dire plusieurs situations qui sont présentées aux hommes et Dieu s'est révélé comme étant le Dieu qui apporte la solution comme étant le Dieu qui apporte la solution et il le dit dans son identité nous savons que le nom joue un rôle important dans l'identité de quelqu'un c'est ainsi qu'il s'est révélé comme étant Dieu Elohim le créateur de toutes choses Dieu s'est révélé comme étant Yahweh Rafa l'éternel Dieu qui guérit il s'est révélé comme étant l'éternel Yahweh tout court le Dieu qui sauve qui sauve son peuple il s'est révélé comme le Dieu qui donne la paix Yahweh Shammah il s'est révélé comme étant le Dieu qui pourvoit Yahweh Jire comme étant notre justice Yahweh Nishi notre bannière notre victoire Yahweh Nishi notre justice Yahweh Tzikir etc comme étant le Dieu tout puissant Genèse 17 Abraham comme étant l'éternel désarmé il le dit à Moïse je suis l'éternel Dieu désarmé céleste amène bien aimé dans le Seigneur mais combien d'enfants de Dieu connaissent ne fût-ce que 10% de l'identité de notre Dieu beaucoup ne connaissent pas parlant du Seigneur Jésus Christ aujourd'hui là il y a des sectes des religions qui s'emploient à démontrer que Jésus Christ c'est vrai il a existé mais il n'est pas Dieu c'est un prophète comme tous les prophètes c'était un enfant de Dieu comme nous tous beaucoup des sectes religieux inspirés par le diable bien sûr c'est fort ça le démontrait ce qui est un mensonge pourquoi parce que c'est contraire à la vérité qui est révélée dans la Bible la parole de Dieu qui montre clairement comment Jésus est Dieu avant d'être enfant de Dieu de naître sur la terre comme un homme Jésus était Dieu il était Dieu et il l'a demeuré nous savons la Bible révèle pourquoi il est venu sur la terre comme un homme c'est en naissant sur la terre comme un homme qu'il a pris le titre d'enfant de Dieu mais il a continué à être Dieu Jésus Christ homme fils de Dieu Dieu Jean 1 on en a parlé premier hébreu chapitre premier démontre clairement que Jésus est non seulement fils de Dieu mais qu'il est en même temps Dieu mais combien d'enfants de Dieu connaissent cette identité du Seigneur Jésus nous revenons toujours sur cette question si les païens et tous ces gens de tous ces sectes religieuses là te posent la question démontre-nous comment Jésus est Dieu par les saintes écritures tu sauras répondre à cette question mon frère est-ce que tu peux démontrer que Jésus est Dieu je suis je suis au même titre que Dieu le Père et où est-ce que lui-même a révélé cela tu peux le faire mais note lis Jean chapitre 8 Jean chapitre 8 Jean chapitre 13 dans ce passage le Seigneur révèle qu'il est Dieu je suis au même titre que Dieu le Père tel que lui-même l'a révélé à Moïse Exode chapitre 3 verset 14 toujours dans Jean l'évangile des gens non seulement le Seigneur a révélé qu'il est Dieu je suis au même titre que Dieu le Père mais il a maintenant ajouté un qualificatif lié à son identité et ce qualificatif montre ce qu'il est l'oeuvre et la mission qu'il est venu accomplir sur la terre mon frère Alléluia Amen notre identité qui est là-bas de notre valeur est liée à notre origine qui est Jésus qui est Dieu donc la connaissance des dieux du Seigneur Jésus implique automatiquement la connaissance de soi-même et quand nous nous connaissons nous-mêmes en tant qu'enfants des dieux nous pouvons maintenant connaître notre véritable valeur vivre et agir en conséquence toujours de parler de l'évangile des gens c'est là qu'il a ajouté un qualificatif non seulement je suis Dieu mais sur la terre voici en tant que Dieu ce que je suis venu il dit je suis le Messie le sauveur qui est venu sauver son peuple du péché non seulement les juifs mais toute l'humanité il a révélé à la Samaritaine Jean chapitre 4 le verset 25 le Messie que vous attendez là c'est moi que non seulement les Samaritains les juifs et toute la terre attendent c'est moi Jésus quelques jours il le révèle profitant de la discussion entre les juifs on n'a pas de temps pour revenir sur tout ça entre les juifs et lui au sujet de la manne il leur a dit quoi Jean 6-35 que le véritable pain qui est descendu du ciel qui donne la vie au monde c'est moi Jésus c'est pas la manne ne vous glorifiez pas de la manne que Moïse a fait descendre dans le désert pendant 40 vos pères ont mangé cette manne là mais ils sont morts parce qu'ils ont mangé la manne mais ils n'avaient pas la vie de Dieu c'est ainsi qu'ils sont morts dans le désert mais le véritable pain qui est descendu du ciel qui donne la vie au monde la vie de Dieu au monde c'est moi Jésus lis Jean chapitre 6 tu comprendras et il le révèle au verset 35 je suis le pain de vie descendu du ciel Amen et bien aimé dans le Seigneur c'est toujours dans Jean qu'il révèle qu'il est la lumière du monde cette lumière qui devait venir qu'Esaïa a prophétisé qui devait jaillir non seulement en Galilée c'est à dire descendant des neufs alliés des Abilans c'est le territoire qui leur avait été attribué par Jésus mais la lumière pour toute l'humanité tu n'as qu'à lire Esaïe chapitre 8 verset 23 Esaïe 9 1 Esaïe 46 49 parle de cette lumière Luc chapitre 2 Simeon quand la lumière était là dans ses mains encore comme un bébé il a prophétisé la lumière est là pour éclairer le peuple c'est pourquoi lui-même ce jour-là dans le temple il a dit quoi je suis la lumière du monde Jean 8 12 je suis la lumière du monde et en tant que lumière du monde tous les enfants qu'il a engendré ne peuvent être que la lumière Jean Matthieu chapitre 5 14 vous êtes la lumière du monde vous mes enfants que j'ai engendré amène le peuple des dieux est-ce que tu comprends encore quelque chose de ton identité ton identité qui fait ton identité qui fait ta valeur la lumière engendre la lumière de même que la pierre vivante engendre des pierres vivantes de même que le souverain sacrificateur engendre des sacrificateurs de même que le grand roi engendre des rois de même la lumière engendre la lumière un jour il leur a dit je suis la porte des brébis et en même temps le bon berger Jean 10 9 10 et 11 je suis la porte des brébis Jean chapitre 10 verset 9 à 11 la porte qui fait entrer dans le royaume de Dieu c'est moi Jésus et quand vous y êtes vous me trouvez toujours moi Jésus votre bon berger tu connais cela mon frère il a ajouté profitant de la mort de Lazare il a annoncé non seulement à la famille de Lazare et à tous qu'il est la résurrection et la vie c'est ce jour là que le Seigneur Jésus a dit celui qui croit à moi vivra quand bien même il meurt il lasser son camp mais quiconque vit et croit à moi ne mourra jamais il s'agit ici de l'esprit de l'homme spirituel il dit qui croit en moi il ne mourra pas il vivra éternellement avec moi et pour démontrer qu'il est le Dieu qui ressuscite qui ne va pas attendre seulement quand la trompette va sonner pour ressusciter tous les justes mais pour vous démontrer que je le ferai aujourd'hui Lazare est là vous allez le voir Lazare sort et Lazare est sorti à la même fraction de seconde c'est Jésus Christ le Dieu tout puissant ton Dieu qui a cette puissance là mon frère est-ce que tu le connais est-ce que tu sais là c'est Jean 11 25 mais est-ce que tu sais qu'il est la seule voie qui mène à Dieu chrétien peux-tu démontrer aux gens d'autres religions que c'est bien ce qu'ils font de croire qu'il y a un Dieu qui existe mais il ferait mieux s'il croit en Jésus Christ car ce Dieu là qu'il croit qui existe il a souverainement tracé un seul chemin qui mène à lui c'est Jésus Christ pour connaître ce Dieu là qu'il cherche ce Dieu là a mis sa vérité pour mieux le connaître en Jésus Christ pour vivre la vie de ce Dieu là sur la terre afin de continuer à vivre avec lui éternellement au ciel il faut passer par Jésus Christ car Dieu a pris sa ville il l'a mis en Jésus Christ bien aimé est-ce que tu le connais amène bien aimé est-ce que tu connais cela est-ce que tu peux dire amène acclamer le Seigneur est-ce que tu peux démontrer et c'est ça la vérité et il est l'unique à avoir dit ça Jésus Christ le Seigneur l'unique à avoir dit ça c'est Jésus l'unique à avoir dit ça pas un autre Alléluia que Dieu soit loué que Dieu soit béni et enfin dans Jean 15 il dit je suis le vrai Seigneur vous êtes les sarmes les branches destinées à produire du fruit mon frère bien aimé connais-tu toi-même avant de mieux te connaître efforce-toi et force-toi de connaître ton Dieu c'est lui qui t'a engendré pour que tu sois son fils afin qu'en tant que son enfant tu vives sa vie sur cette terre et c'est cette identité cette vie qui est la base le fondement de ta vraie valeur amène bien aimé dans le Seigneur la connaissance nous avons parlé la connaissance de sa valeur et de son identité que Dieu soit loué que Dieu soit béni Dieu le Saint-Esprit merci de continuer à faire étendir cette parole dans le coeur de l'esprit de ton fils de ta fille car la connaissance de toi notre Dieu passe par la connaissance de ta parole et quand nous te connaissons nous nous connaissons aussi nous-mêmes et ayant une connaissance précise totale complète de notre identité nous comprenons notre véritable valeur et nous allons donc continuer à vivre en conséquence pour demeurer dans cette identité soit loué soit béni Dieu tout puissant notre Père nous prions au nom de Jésus notre Seigneur et notre Sauveur et nous disons tous Amen et nous acclamons le Seigneur Dieu tout puissant gloire et gloire j'ai ton nom éternel Dieu tout puissant notre Père Amen Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Tabengeli les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses de la partie 1 à la partie 3 quelle temps fêtine à l'horloge détruire pour l'humanité délivrer de l'esclavage pour servir l'éternel de la partie 1 à la partie 7 la résurrection du Seigneur Jésus-Christ les événements eschatologiques de la partie 1 à la partie 10 ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi la double portion de la partie 1 à la partie 5 retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux Zacharie Kabengeli virgule nouvelle cité de David Youtube Zacharie Kabengeli à Bible ouverte Sous-titrage Société Radio-Canada